Bienvenue à New Providence, je serai votre guide tout au long de notre visite. Alors ça fait super longtemps que je ne vous ai pas parlé de livres et je dois avouer qu'il y a une raison à ça, c'est que j'ai pas beaucoup lu. Mais j'essaie de m'y remettre petit à petit, même si franchement vous allez voir le petit à petit est plutôt une espèce de pile monumentale de Babel de livres. J'en avais déjà parlé mais je voulais vraiment que le format de présenter les livres, ça soit quelque chose qui soit récurrent, malheureusement ça n'a pas été le cas, j'ai été assez mal organisée, je me rends compte. Mais c'est quelque chose que je me changeais et on va faire ça carré. Dans ce format-là de présentation de livres, je ne sais pas trop comment on va appeler ça, peut-être la bibliothèque, tout simplement ça sera sans plégiscale. Pour la bibliothèque, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai déjà vu, ce que je suis en train de lire, ce que je compte lire et aussi les sorties qui m'intéressent ou qui peuvent être intéressantes pour plus grand public. Je ne vais pas forcément vous parler de livres exclusivement Lovecraftia parce que je ne lis pas que ça et je pense que la littérature que je peux dévorer peut vous intéresser également et puis ça me permettra de voir d'autres horizons. Je pense que je n'ai pas forcément plus épiloguer, on va tout de suite commencer avec les livres que j'ai déjà lus. Alors, en ce qui concerne les livres que j'ai déjà lus, comme je vous ai dit, je n'ai pas énormément lu ces derniers temps, mais j'ai lu quelques petites choses très intéressantes. On va commencer avec le volume 3 de l'abomination de The Witch de Wutanabe, donc la dernière sortie, où mon chat a adoré faire ses petites griffes. Je ne sais pas pourquoi il s'est pris de passion pour faire ses griffes sur mes BD, ils sont clairement assez à hauteur malheureusement. J'essaie de me dire que c'est parce que les livres vivent et éviter de vouloir les triper, ces petits animaux. Contrairement aux deux premiers volumes, je ne vous ai pas fait de vidéo stricte à son sujet parce que j'ai peur de me redire, en fait, tout simplement. Malheureusement, le livre, ce volume 3 souffre, des mêmes défauts que j'avais déjà évoqués sur le volume 2. Déjà, c'est un surdécoupage qui a yonné clairement. Comment se permet des choses qui font que corner l'histoire ne coûte pas loin de 60 euros. Ça me paraît quand même assez onéreux pour une jeune histoire, même si le récit de l'abomination est très, très bien. Que Wutanabe a encore fait un travail merveilleux d'illustration. Franchement, il n'y a rien à redire en termes de qualité de l'objet en soi et en qualité narrative, mais oui, vraiment, je suis en pied devant. Et non, j'ai vraiment acheté moi-même 60 euros l'histoire. Ce n'est pas un indispensable. Dites-moi éventuellement si vous voulez vraiment que je vous fasse une review très précise du bouquin comme les deux autres volumes, même si j'estime que ce n'est pas forcément nécessaire. Si vous avez aimé les deux premiers volumes, évidemment, prenez celui-ci, ça complètera la collection d'histoires. Mais à part ça, bon, bon volume sans plus. Ensuite, on passe du manga au comics américain. Et je vous conseille beaucoup plus le département de la vérité. Alors, je ne suis pas aux dernières sorties là, je suis au troisième tome. Voilà. Et c'est le département de la vérité, un long livre. Donc, si vous ne connaissez pas, déjà, c'est compliqué de vous expliquer sans vraiment vous spoiler. Mais je dirais que pour présenter cette série de BD, c'est graphique. Extrêmement graphique, autant au niveau sensoriel avec du sang, etc. Mais graphique aussi avec, non serait-ce un chef d'oeuvre au niveau des textures et des couleurs qui sont sélectionnées par les artistes qui travaillent sur cet objet-là. J'ai envie de vous parler du tome 3. Peut-être que je vous ferai une vidéo plus précise sur cette série de BD parce que c'est assez nervecraftien, honnêtement. Donc, j'ai en commentaire ce que vous en pensez. Ce volume en particulier parce qu'en fait, les auteurs initiaux ne sont pas seuls. Et ils ont sélectionné pour chaque épisode, chaque chapitre, des artistes différents. Ce qui fait qu'il n'y a pas de cohérence esthétique. Et en même temps, il y a une cohérence esthétique dans l'ouvrage, ce qui est assez étonnant et détonnant. J'avoue avoir été un petit peu perturbé au début. Mais on se retrouve avec un propos graphique qui sert le propos de l'histoire, qui est un peu psychédélique. D'ailleurs, il y a beaucoup de psychédélisme américain dans un des épisodes de cette BD-ci. Mais je ne vous en dirai pas plus. Vraiment excellente lecture. Je vous le conseille à 10 000%. Si vous l'avez dans votre livre, sautez dessus, évidemment. Commencez par le début quand même. Un dernier livre que j'ai lu, c'est de la littérature japonaise. C'est Les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, si je prononce correctement. Et honnêtement, on me l'a donné et j'ai été offerte plus tôt. Et j'ai été agréablement surprise par ce que ça représentait un bruit. Je pense que ça n'échappera à personne. J'ai un lourd inconditionnel pour les chats, ces petites créatures ingrates, disons. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surprise. Si vous êtes sensible, vous allez beaucoup pleurer avec ces livres. On suit l'histoire d'un chat avec beaucoup d'humour. Et de se mettre sur un grand voyage. Un grand dernier voyage. C'est difficile de ne pas vous en dire plus. Donc disons que c'est un récit où on voit beaucoup l'amitié entre les animaux et l'humanité. Comment les humains interagissent avec les émaux mots. Et aussi comment les humains interagissent les uns avec les autres. C'est un livre extrêmement poétique que je vous conseille de lire. Comme une lecture assez légère. Honnêtement c'est quand même très 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 facile à lire. Et c'est très poétique. Il se parle de chat. Il y a aussi des chats. Il y a la poésie. Et que vous aimez le Japon et les décors japonais. C'est une excellente lecture. Donc ça sera tout ce que j'ai lu pour le moment. On va pouvoir passer à ce que je suis en train de lire. Encore une fois je n'ai pas beaucoup de choses qui sont en cours de lecture. Mais c'est de bons gros volumes. Et on va commencer tout de suite avec le premier. Qui est le 29ème volume du magazine SICK. Sur le sujet du film The Sling. Je l'ai précommandé. L'attente fut très longue. Mais pour un résultat qui est exceptionnel. Vraiment si vous ne connaissez pas cette initiative indépendante française. De magazine. Je vous la conseille vivement. Encore une fois. C'est un travail de colosse. sur la pop culture. Et la cross culture en particulier. Où ils vont faire beaucoup de parallèles. Vues vidéos. Des films. De la littérature. Avec tous les personnages. Les décors. De la pop culture en général. Qui composent en fait notre culture vivante. Et c'est un travail d'une très très grande qualité intellectuelle. Et d'une très très grande qualité aussi esthétique. Qu'il y en a vraiment pour son cerveau. On va dire. Franchement c'est une excellente lecture que j'ai en ce moment. J'ai presque terminé. Je crois que je dois avoir 3-4 articles à lire encore. Donc comment ça se compose. Dans un premier temps. Ça va être tout ce qui va être le sujet principal du volume. Donc là on se joue. Et là ils ont fait appel à une très très grosse partie du casting. Surtout technique. Et aussi plateau. Du film. Pour décortiquer un petit peu The Sing. Ses petits secrets. Etc. Donc c'est pour cette raison là. Ils avaient fait une vidéo sur The Sing. C'est que je voulais accompagner la sortie de ce volume-ci. Avec une vidéo un petit peu plus ludique. Donc dans ce volume-ci vous aurez autant des anecdotes que vous pouvez retrouver dans ma vidéo. Que des choses tout à fait inédites. Et où je ne m'y attendais pas forcément. Et où on ne peut pas avoir forcément l'information. Si on n'a pas parlé avec les gens sur le travail sur les films. Et c'est très très intéressant. Ne serait-ce que par exemple moi qui m'intéresse beaucoup au graphisme. J'ai adoré l'article qui parlait de la typographie. Comment elle a été faite. Et comment on fait une typographie à la main. De cette manière-ci. C'est une prouesse technique tout simplement. On ne le fait plus de nos jours. Et c'est d'un dommage je trouve. Et c'est intéressant de voir les peurs et les espoirs de toute l'équipe du tournage. Qui participent tout simplement à l'horreur de The Thing. Bref. On n'a pas que ça. On a aussi un article excellent sur The Lighthouse. Qui est un gros que j'aime énormément. Qui est Lovecraftien. Je pense là aussi pouvoir vous en parler. On parle de quoi également. On parle aussi de films que je n'ai jamais vus. De BD que je n'ai jamais vus. Comme par exemple le film The Killer. Pareil non. Je n'ai pas encore lu l'article. Mais il y a aussi sur Pauvre Créature. Je crois que le film s'appelle comme ça. Je suis une infomène. Je crois que je ne suis pas une infure. Honnêtement. Donc voilà. Probablement dit que je n'ai pas terminé ma lecture. Ça donne de bonnes inspirations. Pour quoi regarder et quoi lire également. C'est un peu le but de l'objet. Ils ont un super blog. Je vous conseille de lire les yeux tés. Si ça vous intéresse. Puis voilà. Bref. Je pourrais vous en parler au long ou large au travers. Là aussi j'hésite à faire une autre vidéo à ce sujet là. Mais je pense que je vous ferai un petit topo sur Instagram. Parce qu'il n'y a pas que l'objet. Il y a aussi des cartes à verre qui sont très sympas. Un deuxième livre que je suis en train de lire. Le tome 4 de la retraduction. L'intégrale de Lovecraft par David Camus. Et donc là on est sur le cycle de Providence. Donc on est sur toutes les nouvelles au nombre de 16 si je ne dis pas de bêtises. De tout ce qui se passe autour de la ville de Providence du décor. Donc avant Providence et après Providence. Où il y a les nouvelles où Lovecraft était à New York. Qui était un véritable échec pour ceux qui sont au courant. Et ces nouvelles-ci sont effectivement intéressantes. Parce que le concept de ce volume-ci. C'est de retracer un peu cet échec de création. Qui a été pour Lovecraft. Avec ses moins bons textes. Jusqu'à ceux qui sont considérés comme des chefs-d'oeuvre. On va crescendo au niveau de la qualité. Personnellement je n'ai jamais trouvé un texte de Lovecraft profondément mauvais. Mais effectivement il y en a qui sont de moins bas de qualité. Ou moins approfondis que d'autres. Et donc c'est intéressant de travailler et de les lire. Je suis vraiment au début de ma lecture. Là aussi comme d'habitude vous faisiez une review exclusive du book house. Moi si ça vous intéresse toujours. Je pense que ça peut être encore pertinent. Comme d'habitude Objet Magnifique. L'introduction par David Camus est toujours aussi qualitative en termes de données intellectuelles. Bref. J'ai hâte de reponger dans beaucoup de textes que j'ai déjà lu il n'y a pas très très longtemps. Mais donc on va les lire avec cette traduction-ci. Voilà pour tout ce que je suis en train de lire. Troisième partie. On va voir ensemble ce que je compte lire ou relire très prochainement. Et on va commencer avec de la littérature japonaise. Encore une fois quelque chose que l'on m'a offert. Donc cette fois-ci ça va être plutôt de la SF japonaise. Donc les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino. Honnêtement je ne sais pas trop ce que je vais vous en dire. Je sais juste que c'est une histoire un peu de mon parallèle avec des lettres. Avec mon bande de gamins un petit peu voyous. Voilà. J'ai hâte de découvrir ce que ça représente réellement. En plus de ça du même auteur et avec Motoru Mase. Il y a ce manga-ci que l'on m'a donné. Honnêtement je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais juste que le dessin me plaît bien. Il est un peu ancien parce que c'est un manga qui date du début des années 2000. Et deux petites notes que j'ai prises. Ça nous dit que c'est une histoire de SF. Et que c'est une histoire de cerveau. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Bon comme vous avez vu en termes de littérature. Je me tourne surtout vers la SF et la fantasy. Parce que c'est ça que je préfère en littérature de fiction. D'autres choses m'intéressent également. Mais c'est ça que je lis le plus. Je pense que ça n'étonnera personne. Cependant, récemment, j'ai eu ma 26e année. Voilà, Humanité vieillie, votre mairesse vieillie. Et on a offert de très beaux objets. Donc une version de la Divine Comédie illustré par Gustave Doré. Et il faut savoir que la Divine Comédie est un de mes livres préférés de tous les temps. Que je pourrais lire et revenir sans arrêt. Et j'ai très hâte de pouvoir me plonger de nouveau dans le texte. De nouveau dans les champs. Et de pouvoir profiter de ces superbes illustrations. Voilà. Voilà encore une belle, bonne, grosse lecture. Un deuxième gros volume que je compte lire. Et surtout regarder. C'est un autre cadeau d'anniversaire qu'on m'a fait. C'est ce joli volume. Qui vient du centre Porypidou. Qui trace leur exposition autour de la bande dessinée de 1964 à 2024. Et après moi, c'est une couverture de Mobius. Vraiment incroyable. L'objet est merveilleux. J'ai très hâte de le lire. Et il y a énormément de très belles planches. Et des bébés. Qu'ils soient américaines, françaises, belges, si je ne dis pas de bêtises. Et aussi japonaises. Là on a du Enki Mulan. Voilà. Tout le classique de la bande dessinée. De l'histoire de la bande dessinée. Là aussi je pense qu'il y aura un tour lors du prochain épisode de cette petite série bibliothèque. Pour vous dire si c'était une belle exposition que j'ai raté. Dernier livre physique que je compte relire. C'est le merveilleux Le Roi en Jaune des éditions Canidore. Écrit par Robert W. Chanders. Et qui est une traduction de Christophe Thiel. Ça doit être ma énième version du Roi en Jaune. En français et en anglais. Et cette fois-ci c'est un très très bel objet qui a été illustré par Samuel Araya. Je n'avais pas assez de verre sur eux. Donc je me suis dit tiens si on pouvait en acquérir une énième. Là aussi. Vracieusement on va faire part des gens la vieilleux. Et c'est un très très bel objet. Très très vraiment illustré. Ce sont des nouvelles que j'affectionne tout particulièrement. Pour ceux qui me suivent depuis un moment. Ils savaient que je comptais monter une pièce de théâtre. Bon, My House Room ça a été plus compliqué que prévu. Et ça n'a pas pu être fait comme je le souhaitais. Mais ça reste toujours dans un point de ma tête. De pouvoir adapter les nouvelles. Ou une partie des nouvelles en tout cas de Chambers en images. Un livre que je n'ai pas en physique. Et que je compte lire. Et cette fois-ci c'est plus pour de l'étude. Pour une prochaine vidéo. C'est le premier cahier d'études Lovecraftiennes. Surtout pour la partie où il y a les textes de Sona Aggrini. L'ex-femme de Lovecraft. Parle de lui, de son rapport, sa relation, etc. Que l'on évitait. Donc ça c'est pour une prochaine vidéo. Que je vous souhaite lire ce cahier-ci. Et toujours au sujet de Sona Aggrini. Il y a un autre livre là aussi. Qu'on m'a offert pour mon anniversaire. On a beaucoup de livres. Faites ça. C'est vraiment, c'est toujours banco avec moi. Ça va être Two Hearts That Bits As One. Une autobiographie. Donc c'est une autobiographie de Sona Aggrini. Avec énormément d'éléments d'archives. C'est un keystarter à la base. Qui s'est terminé en octobre 2024. Je l'ai raté. Mais heureusement les éditions ont très très bien fonctionné. Et donc ont permis des précommandes actuellement. Pour pouvoir recevoir un livre. On ne voit qu'il sera édité, imprimé. Donc ça c'est toutes les lectures que le pont du verre fera très prochainement. Et pour terminer, on va parler de deux sorties d'anthologie. La première étant celle de Lovecraft de Ruyé. Qui est proposée par les éditions de la galerie Barbier à Paris. Et c'est un ouvrage qui a été proposé sur Ulule. Malheureusement je n'ai pas pu participer à la campagne. Donc j'assure qu'il soit édité en librairie. Et j'ai hâte de pouvoir l'acquérir. Et donc Lovecraft. Comme vous l'avez compris, si vous êtes sur cette chaîne. C'est un auteur que j'affectionne tout particulièrement. Et de Ruyé. J'ai un humour inconditionnel pour son travail graphique. Surtout que quand j'étais plus jeune. J'ai pu jouer à ses jeux vidéo. Sur les jeux vidéo sur lesquels il a travaillé en tout cas. Et donc j'ai quand même une appréciation un peu nostalgique pour son travail. En plus d'être quelqu'un où graphiquement j'admire sa façon de traiter l'image. Et pour terminer, pour la petite info. Si vous ne savez pas, Lovecraft est enfin rentré dans la pléiade. Je sais que tout le monde en parle un petit peu partout actuellement. Lovecraft, enfin dans la pléiade. C'est la quintessence. En sachant que lui-même ne croyait pas à son travail. Et il se retrouve vraiment en traduction pléiadienne. Je ne sais pas si je vais acquérir la version des pléiades. Parce que au sein du David Calmo, l'intégral me provient tout à fait déjà. Et surtout, il y a vraiment tout en volume supplémentaire autour des lettres de Lovecraft. Ils ne sont pas dans la pléiade. Mais si vous n'avez pas d'intégral, peut-être que c'est écuve que vous souhaitez vous l'offrir. Tentez celle de la pléiade. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Eh bien, on a parlé de parrain de 14 livres ensemble. Vraiment, ma pile à lire est immense. Et j'ai l'impression qu'elle ne descend pas. Je pense qu'on n'a pas besoin d'épiloguer plus longtemps. Dites-moi si ce format vous plaît. Toujours. Si vous en souhaitez un petit peu plus souvent. Donc, pas par saison, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous lisez vous aussi en ce moment ? Et sur ce, je pense pas pouvoir s'avire. À la prochaine fois.